Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler d'un truc qui est dur à reconnaître, qui fait un peu mal à l'ego mais qui est méga important de bien regarder en face, on n'a pas les bases. On n'a pas les bases pour vraiment comprendre le monde qu'on a en face de nous. C'est pas qu'on est con ou qu'on sait rien, loin de là, mais on a été formé ni par l'école, ni par les médias, ni par personne en fait, pour vraiment comprendre tous les défis qu'on a à relever. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ces défis qu'on a en face de nous, ils sont nombreux et ils donnent le vertige. Entre le climat qui se barre en couille, notre démocratie qui se fragilise, l'UE qui est en crise et notre modèle économique full mondialisation qui se grippe, et bien notre génération fait face à un sacré cocktail de problèmes. Et c'est pas simplement des problèmes, c'est même des énormes menaces. Ces problèmes, qu'on cherche ou qu'on cherche pas à les comprendre ou à les résoudre, on en subira malgré tout les conséquences. Par exemple, si on ne diminue pas rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, et bien nous et nos enfants vont vivre dans une planète littéralement invivable pour des millions et des millions de personnes. Et si on ne remet pas notre démocratie sur les rails, on va vivre dans une France beaucoup, beaucoup moins libre que celle qu'on a connue. Pareil pour la finance. Même si on ne comprend pas comment se forment les crises financières, et bien nous, nos amis, notre famille, subirons quand même les conséquences de la prochaine crise. Et si on ne comprend pas bien le chômage et la précarité de masse, et bien on continuera à les subir, et ainsi de suite pour tous les autres problèmes. On a une phrase pour résumer ça. Si on ne s'occupe pas de ces problèmes, et bien ces problèmes s'occuperont de nous. Si on ne règle pas ces problèmes, notre modèle de société est complètement menacé. Et quand on parle du climat ou de l'énergie, ce modèle pourrait même carrément s'effondrer. Ce discours angoissant, même s'il gagne du terrain dans l'opinion, personne n'a envie de l'entendre. Personne ne veut admettre que ses enfants, ses petits-enfants, et bien ils grandiront peut-être dans un monde bien plus difficile que celui qu'on a connu. Et pourtant, c'est ce qui nous pend au nez. Voilà ce à quoi notre génération doit faire face. Et le problème, c'est que sur tous ces sujets importants, et bien on est à poil. Bien sûr, on n'est pas complètement ignorant. On a quand même quelques notions, on a souvent quelques connaissances, mais en général, on n'a pas les bases solides, on n'a pas la vision d'ensemble claire et complète de tous ces grands problèmes. Et quand on dit ça, on ne se met pas nous au-dessus du lot. En fait, ce manque de base, ça nous a d'abord frappé dans notre propre cas. C'était il y a deux ans, et on s'est rendu compte que sur le réchauffement climatique et la transition énergétique, on n'avait pas du tout, mais alors pas du tout, les bases. Pourtant, on fait des vidéos sur ces sujets depuis des années au fil de l'actualité. Pourtant, on est surformé en histoire, en sociaux, en sciences sociales, en échos, et pourtant, on suit des infos de qualité. Mais sur ces questions méga importantes, on n'était pas du tout au clair. On pouvait répéter deux-trois trucs, bien sûr. On avait quelques faits en tête, par-ci, par-là. Mais, en vrai, on n'y connaissait rien au réchauffement climatique et à la transition énergétique. On ne savait pas, vraiment, quels étaient les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. On n'avait aucune idée précise des modèles de réchauffement climatique et de toutes les conséquences. On ne savait rien non plus de toutes les questions que pose la transition énergétique. Comme tout le monde, on pouvait répéter, « Il faut un système électrique à 100% renouvelable ». On pouvait dire ça, mais on n'avait aucune idée de toutes les questions que pose un système électrique vraiment 100% renouvelable. Comment on fait quand il n'y a pas de soleil et pas de vent ? Il faut stocker l'électricité. Mais alors, comment on fait pour stocker des immenses quantités d'électricité ? Est-ce qu'on peut le faire ? À quel coup ? On n'avait aucune idée des immenses questions qui se posaient. Pareil, pour le climat, on pouvait te dire « Il faut faire rouler nos voitures à l'électricité ». Mais comment on fait les batteries ? Est-ce que... Quel problème ça pose ? Est-ce qu'on pourra avoir des batteries pour les plus de 1 milliard de voitures qui circulent sur Terre ? On n'avait aucune idée de toutes ces questions. En réalité, on n'avait aucune idée précise de rien. Alors que tout ça, si on veut prendre les bonnes décisions sur le climat et sur l'énergie, eh ben c'est des bases. Et ça, c'est juste deux exemples sur deux sujets. C'est juste un minuscule bout de tout ce qu'on doit comprendre si on veut résoudre les problèmes qui s'imposent en face de nous, là. Alors oui, peut-être que vous, vous êtes au taquet sur le climat et l'énergie. Peut-être que vous avez l'impression de maîtriser ces sujets. Mais déjà, est-ce que vous en êtes bien sûr ? Et surtout, est-ce que vous maîtrisez aussi tous les autres problèmes qu'on a à gérer ? Est-ce que vous êtes au taquet sur le fonctionnement actuel de l'Union Européenne, sur le pouvoir réel de la Commission Européenne ou du Conseil Européen ? Est-ce que vous avez l'impression de maîtriser les mécanismes de la finance actuelle ? Est-ce que vous êtes au taquet sur l'économie, sur la géopolitique, sur le chômage, sur les impôts ? A priori, si on est honnête, faut bien reconnaître que personne aujourd'hui n'est vraiment au point sur tous ces sujets en même temps. On manque tous de certaines bases. Et c'est bien normal, le monde est sacrément compliqué et en plus, il change vite. Dites-vous que même les meilleurs experts, ils connaissent bien un sujet ou deux, mais en général, ils n'en savent pas plus que le commun des mortels sur tous les autres sujets. Que connaît un économiste au climat ? En général, pas grand-chose. Et que connaît un climatologue aux enjeux de l'Union Européenne ou aux traités commerciaux ? En général, pas grand-chose. Et vous pouvez prendre n'importe quel expert de n'importe quel sujet, c'est pareil. Au-delà du sujet qu'il maîtrise, il y connaît pas grand-chose. Donc c'est normal de pas maîtriser tous les problèmes auxquels notre génération fait face. C'est normal de manquer de base sur tout un tas de sujets. Pourtant, si on veut se sortir du merdier, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit assez nombreux à maîtriser assez bien tous ces grands sujets pour faire les bons choix collectifs. Le problème de pas avoir les bases, c'est pas juste qu'on se sent un peu perdu devant certaines infos ou dans certains débats. C'est pas juste qu'on se sent impuissant et qu'on subit le monde. C'est aussi que si on n'a pas les bases, on est une proie facile pour les mauvais politiques, les lobbyistes ou les gourous. Ils peuvent nous vendre facilement leurs promesses bidons. Ils peuvent nous embarquer dans des solutions pas cohérentes entre elles ou pire, des solutions carrément mauvaises. Vous l'aurez compris, pour avoir une chance de résoudre les défis qu'on a en face de nous, il faut avoir une vision d'ensemble claire, solide et cohérente. Il faut comprendre comment les problèmes s'articulent les uns avec les autres. Bref, il faut avoir des bases et même de bonnes bases. C'est ça qu'on veut faire en créant le site Osons Comprendre. Du coup, avec Osons Comprendre, on veut créer un lieu où n'importe qui peut facilement se former à tous les problèmes importants en regardant des vidéos claires, accessibles et, j'espère, sympas à regarder. Notre but, c'est que comprendre tout ce qu'il faut savoir pour changer le monde, ça devienne facile, ça devienne à la portée de tous. Et il y en a bien besoin. Parce que si notre génération ne s'occupe pas des immenses problèmes qui nous menacent, c'est ces problèmes qui s'occuperont de nous. Voilà, maintenant, je pense que vous comprenez ce qu'on veut dire quand on dit qu'on n'a pas les bases. Et si vous voulez ne pas rater la sortie de notre site, vous pouvez déjà laisser votre mail pour être tenu au courant sur www.osonscomprendre.com Et puis sinon, on vous dit à lundi pour la sortie de notre site et les premières vidéos. On a méga hâte, on est au max et on vous fait plein de bisous. Ciao !